Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Mbilia Bell, née Marie-Claire Mboyo Moseka, le 10 janvier 1959 au Congo belge, est une chanteuse congolaise de la rumba. Mbilia Bell grandit en République démocratique du Congo et commence sa carrière très jeune quand elle rejoint Abethi Mazikini et Sam Manguana, puis, plus tard, elle devient une artiste importante de la musique congolaise au début des années 1980 avec Afriza International de Taboul et Rochereau. Sa première chanson avec Afriza, sortie au début de 1982, est Mp Vialongo, ce qui signifie « Esprit Saint », en Kikongo, une chanson émouvante sur la violence conjugale. Avec Iswiyo Wapi, sortie en 1983, c'est le début du succès. La chanson remporte le prix de la meilleure chanson de l'année 1983 au Zahir, et Mbilia Bell remporte le prix du meilleur nouvel artiste. Elle participe aussi à plusieurs autres chansons cette année-là, comme Lissanga Yabambanda de Taboulé, Foppa, et Quelle méchanceté de Dino Vangu. Vers le milieu des années 1980, Mbilia Bell épouse Taboulé. Parmi elles, Mobalina Ungaiwana, chanson composée par Taboulé et Roger Izeidi, est une adaptation d'un chant traditionnel en Kikongo. Dans la chanson, Mbilia Bell fait l'éloge de son mari, et insiste sur le fait que, même s'il a la possibilité de choisir l'une des plus belles femmes de Kinshasa, il l'a choisie. D'autres chansons remportent un grand succès, comme Balater et Bameli Soja. En 1987, Taboulé recrute, pour accompagner Mbilia Bell, une autre artiste féminine, Kishila Ngoi, également connue sous le nom de Fayates. C'est avec cette nouvelle gamme qu'Afriza entreprend une tournée en Afrique de l'Est, au Kenya, en Tanzanie et au Rwanda. A leur retour à Kinshasa, des rumeurs commencent sur un désaccord entre Taboulé et Mbilia Bell. Apparemment, Mbilia Bell n'a pas été trop heureuse de l'émergence de Fayates. Tous deux nient publiquement avoir de problème. La naissance de sa fille Melody Tania Tabou, issue de son union avec Taboulé, incite la chanteuse à prendre une pause dans son activité scénique. Après un dernier album avec Taboulé en 1987, Mbilia Bell quitte le groupe et rejoint brièvement un producteur gabonais à Libreville, avant de partir pour Paris où elle accompagne le guitariste Rigo Starbamendel. Les versions ultérieures, Yalova, Ironie, Benedicta, et Désolée, rencontrent un succès limité. En 2001 elle sort un opus intitulé, Welcome, sous la direction de Suzy Kazea qui a connu un énorme succès en Afrique et ailleurs, ce qui lui a valu un cora en Afrique du Sud. Suivi des albums Bellissimo, The Queen, Pantheon, Mobali y Abato, avec le concours Lutumba Simaro. Entre 1989 et 1990, elle part en tournée aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Afrique occidentale. Plusieurs tournées au Canada, au Brésil, en Colombie devant 80 000 spectateurs colombiens et a été décorée, la reine de Barakia, par le président colombien. De nos jours, elle ouvre à Kinshasa une école de formation des jeunes filles âgées de 18 à 22 ans dans plusieurs métiers. J'espère vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à visiter notre site web, top10buzz.com. Là-bas, vous trouverez les articles sur la politique, biographie, sport, vidéo, monde, voyage, divertissement, santé et la technologie. Informez-vous sur l'actualité de notre beau pays avec top10buzz.com. top10buzz.com, le seul site web que le président de la République a mis à votre disposition pour vous informer tous les jours. top10buzz.com, c'est l'information. Le lien du site web est dans la description de cette vidéo. top10buzz.com, c'est l'information. Sous-titrage ST' 501